En France, il y a 9 millions de mâts d'éclairage, dont la moitié qui sont vieux, qui ont plus de 25 ans, avec des vieux systèmes d'éclairage qui consomment beaucoup d'énergie. Donc il y a énormément de mâts à remplacer pour faire diminuer les consommations d'énergie en passant à de la LED. Et quitte à remplacer les mâts, on a imaginé rajouter dedans un certain nombre de capteurs qui permettent d'apporter des services additionnels aux collectivités, comme par exemple la sécurisation de la voirie avec de la détection de passages de véhicules ou de vélos et un mât qui éclaire un passage clouté ou qui éclaire une zone pour signaler un danger. De la même façon, on a imaginé rajouter des capteurs de automobile dans les mâts de façon à ce que la nuit, on détecte le passage d'un piéton et on éclaire uniquement la rue au moment du passage d'un piéton ou d'une voiture sans avoir besoin de l'éclairer lorsqu'il n'y a aucun passage. Et donc l'objectif du partenariat avec Baleo, c'était de prendre les technologies qu'ils ont développées dans l'automobile qu'ils produisent en grande série pour voir comment les intégrer dans ces mâts qu'on devra remplacer pour pouvoir apporter des cas d'usage additionnel dans les villes au-delà de simples éclairages publics.